Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette nouvelle vidéo sur Minecraft, nous allons faire un tuto. Putain, comment faire une maison qui coule ? C'est magnifique. Donc, on va directement commencer avec cet incroyable tuto. Du coup, je vous disais, pour cet incroyable tuto, il vous faudra bien évidemment des blocs. Parce que c'est un tuto maison. Attention, un tuto maison vraiment incroyable. Tout le monde veut habiter dans cette maison. C'est magnifique. C'est une maison de luxe, une villa, une piscine, un jacuzzi. Tout le monde veut y habiter. Donc, on va pouvoir directement comment... Ouais, on arrive. On va pouvoir directement commencer. Donc, pour ce tuto, il vous faudra des blocs spécifiques, bien évidemment. Donc, il vous faudra des blocs vraiment très rares. Alors, il vous faudra de la terre. De la terre stérile. Attention. Des blocs d'herbe. Chemin d'herbe, hein. Et bien évidemment, du podzol et du mycelium. Ceux-ci sont les six blocs principaux de la maison. Car c'est une maison magnifique. Donc, il faudra rajouter de la couleur. Comprenez ? Donc, il nous faudra des champignons. Bien évidemment, des beaux champignons. Donc, des beaux champignons marrons. Bruns, pardon. Ensuite, il nous faudra des herbes magnifiques. Des feuilles magnifiques. Des feuilles tropicales. Car c'est magnifique. Bien évidemment, il nous faudra des portes. Mais nous, on est des joueurs professionnels. On est des joueurs expérimentés, si je peux me permettre. Donc, les portes, c'est trop facile. Nous, nos portes, c'est des trappes. Car nous, on est classe. Donc, on va prendre directement des trappes en acacia. Car c'est totalement magnifique. Donc, on va commencer par faire un magnifique chemin. Donc, on va se mettre ici. Bien évidemment, je vais vous donner les dimensions. Car je suis quelqu'un de très ponctuel. Je suis toujours à l'heure et toujours dans les bons accords. Alors, du coup, on va commencer directement avec un magnifique sol. Donc, pour un magnifique sol, qu'est-ce qu'on prend ? Je vous laisse réfléchir pendant que je réfléchis aussi. Donc, pour un magnifique sol, on va prendre de l'éponge. Mais attention, pas de l'éponge. De l'éponge mouillée. Car là, ça rend beaucoup plus. Vous voyez, on sent vraiment que c'est un sol magistral. Vous comprenez ? Moi aussi. Donc là, on va faire un beau sol en éponge mouillée. Car c'est magnifique. Donc, voilà. C'est magnifique. Donc, on va commencer avec un beau petit sol en éponge. De 6 par 6. Comme vous pouvez le voir. De rangée de 6. D'éponge mouillée. C'est magnifique. Franchement, je suis déjà ébloui par la beauté de ce tuto Minecraft maison-ville. Ensuite, on va continuer. Parce qu'il nous faut des trucs sur le côté. Il nous faut des barrières. Comprenez ? Donc, pour des bonnes barrières, on va aller tout simplement nous faire une petite commande. Donc, on va aller se faire un petit slash, espace, give. Donc, bien évidemment, il vous faudra pour cela l'arrobace. Avec le S pour... Merde, pardon. Le S pour soi-même. Et on va tout simplement chercher. Donc, pour cela, il voudra d'abord taper le slash, espace, give, espace, arrobas, S, espace. Un B. Un O. Un R. Un D. Un E. Un R. Le petit tiret du bas. Et ensuite, bloc. Donc, B, L, O, C, K. Oui, malheureusement, c'est normal. Et nous voici avec un magnifique bloc. De bordure, il s'appelle. Voilà, je ne sais pas, il sert à quoi. Mais on s'en fout, c'est pour le tuto. Donc, voici le magnifique bloc qui va nous faire de magnifiques petites étincelles de redstone. J'ai l'impression. Mais c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. C'est tellement beau. Que ça en devient jouissif, si je peux me permettre. Donc, on va tout de suite continuer car c'est tellement beau que là, je pourrais rester des heures à regarder. Donc, on va continuer avec l'entrée. Donc, nous, on veut une entrée magnifique. Ah, parce que nous, on est des professionnels. Attention. Donc là, déjà, sur le côté, on va faire une petite décoration. Donc là, on a dû rajouter les bordures. Et là, on va mettre des champignons. Donc, vous les placez où vous voulez. Mais placez-les plus vers... Bah, sur les côtés. Où il y a les bordures. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau, propre, magique, quoi. Donc, on va dire qu'on en met aller. Donc là, on va déjà faire ça. Donc là, on va... On va plutôt enlever tout la terre. La terre. Comme ça. Pour ça, il faut pas que ça fasse aléatoire. Il faut vraiment que ça soit carré. Pour montrer que c'est vraiment réaliste. Parce que si vous commencez à faire des trucs comme ça et tout... Ça fera pas réaliste. Ça fera moche. Ça fera faux. Vous comprenez ? Donc nous, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, c'est parfait. Là, on a vraiment de l'art devant nous. Oh, putain, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, putain. Pardon. Ah, là, je suis ébloui par la beauté de mon truc. Donc là, on va continuer avec, du coup, 4 blocs. Et après, hop, on casse jusqu'à la première bordure. Et on va tout remplir en mycélia. Wow. C'est tellement beau. Donc là, on va mettre des champignons. Voilà. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc on les met un peu aléatoirement parce que sinon ça... Ah bah non, bah non. Non, on peut pas les mettre aléatoirement. Ça fait trop pas réaliste. Donc, dans ce tuto, on apprend à faire des choses réalistes. Des choses belles. Et à vraiment bien mélanger les blocs. Car ces blocs-là se mélangent à la perfection. C'est parfait. Donc pour faire un truc bien réaliste, on va mettre les champignons en carré. Ça fait très réaliste. Ça fait beau. Et là, on va pas les mettre en carré. Voici. On va faire comme ça. Là, ça fait vraiment réaliste. Ça fait beau. Donc voilà. Ensuite, vu qu'on a utilisé ça, nous, on est des fans de miroirs. Vous comprenez ? Du coup, nous, on a des miroirs dans le jardin. Parce que c'est logique. Du coup, on va souhaiter des miroirs. Parce que ça fait beau. Hop. Voilà. Ah, c'est... Waouh. Punaise. C'est beau. Ça, c'est moche. Ça, c'est magnifique. Vous comprenez ? C'est tellement beau. Donc voilà. C'est... Waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Donc après avoir fait l'éponge mouillée, les bordures de chaque côté, le mycélium posé pour faire sur les côtés un petit jardin magnifique, en mettant les champignons de façon très réaliste. Je tiens quand même à le préciser. Et d'avoir mis les miroirs tout autour du mycélium, on va pouvoir commencer la construction de la maison. Eh oui. On va faire du lourd aujourd'hui. Donc bien évidemment, on va chercher des petits blocs. Car nous, on est des gens très expérimentés. Du coup, nous, on veut des blocs magnifiques. Vous voyez ? Donc on va directement chercher des blocs qui vaut le coup. J'en sais rien. Je prends quoi comme bloc pour faire les mises en kikou ? Moi, quand j'étais petit, je faisais des maisons en diamant. Donc voilà. On va tout simplement prendre des blocs de charbon. Car c'est tellement beau. Les blocs de charbon. Puis des blocs de lapis azuli. De lapis lazuli. De lapis lazuli. De lapis lazuli. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. On va reprendre de l'éponge parce qu'on n'en a pas fini en fait. Pourquoi ? Parce qu'après avoir fait ça, il nous faut quand même quelque chose de logique. Et de très réaliste. Comment faire quelque chose de très réaliste ? Bah, c'est simple. On va tout simplement avancer comme ceci. Ça rend déjà le tout très beau. Franchement, c'est très correct. C'est tout simple. Donc ensuite, on va faire une rangée comme ceci. Donc voilà. On a ceci qui est... Waouh ! C'est tellement beau. Bon. J'arrête de faire ça. On va continuer. Donc là, on va commencer à faire des murs. Donc pour faire des murs très réalistes, on va prendre plusieurs blocs à la fois. Donc on va prendre de la terre. Et de la terre stérile. Et on va faire des compositions. Vous comprenez ? Ça c'est... Waouh ! Donc là, on va commencer à faire deux vers les éponges mouillées. Et un qui est à l'extérieur. On va faire des choses différentes. Comme ceci. Donc du coup, ensuite, on va continuer. En faisant pareil. Mais, cette fois-ci, avec du puzzle et des chemins d'herbe. Pour donner le tout magnifique. Donc pour que ça soit très réaliste, on va laisser une fenêtre ici. Et on va commencer à remplir avec tous les autres blocs. Comme ceci. Du coup, ça donne un aspect vraiment magnifique. Nous, nos fenêtres sont... On fait pas des fenêtres comme ça. C'est beaucoup trop facile. Nous, nos fenêtres sont beaucoup au-dessus. Vous comprenez ? Donc on va aller chercher un petit bloc magnifique. Ou plutôt un petit muret. Qui est... D'une beauté incroyable. Si je peux me permettre. On va prendre des murets en briques de Lander. Car, bien évidemment, ça rendra le tout très beau. Donc là, c'est une fenêtre qu'on peut laisser. Mais nous, on veut des fenêtres. Et nous, les fenêtres... Bah, hop là. Ça, c'est une fenêtre. Qu'on va tout de suite remplir avec un bloc. Donc bien évidemment, la fenêtre est fermée. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on va mettre une fenêtre ici. Voilà. Donc ensuite, après avoir fait ça, on va tout simplement remplir sur les côtés. Du coup, voilà. On va faire un beau mélange de tous les blocs de terre. Là, ils sont tout simplement beaux. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je n'ai jamais vu des blocs aussi beaux. Donc bien évidemment, ce n'est pas aléatoire. Donc on compte les blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on est sur du 8 blocs. Et là, nous sommes sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Du coup, on va faire du 10 par 10. Donc là, on était à 8 et on va continuer en mettant 2 petits blocs pour arriver à 10. Donc ensuite, on va relier le tout. Du coup, je ne vous retrouve pas après car je ne vais pas faire de coupure. Ça ne sert totalement à rien. Je préfère qu'on est tous là pour regarder... Bah, que vous soyez là pour regarder la beauté des blocs de terre. Car ils sont vraiment sublimes. Après, c'est mon avis, bien sûr. Je le trouve vraiment incroyable. Donc on va tout remplir ensemble. Faire une équipe. Voilà. Du coup, ensuite, on va continuer tout simplement. Là, on va faire une petite fenêtre. Là, on va en mettre une ici et ici. Voilà. Du coup, on va continuer comme ceci. Donc nous, on adore les jardins. Nous, hop. Les jardins, c'est notre vie. Hop là. Donc là, maintenant, on a notre porte. Notre sublime porte, bien évidemment. Waouh. Ah, c'est... C'est très beau, franchement. On travaille dur. Donc maintenant, on va faire un sol. Donc, dès à présent, on va tout casser ici. Donc, nous, on est des gens très réalistes. Du coup, on va laisser des trous sur le sol. Pour montrer que c'est réaliste. Et que c'est comme dans la vraie vie. Quand tu creuses un trou, tu ne peux pas le reboucher. Pas tout le temps. Du coup, on va commencer à tout détruire. Mais on va laisser des trous. Et on va même laisser des blocs de terre. Car les blocs de terre vont montrer que la maison est naturelle. Et que la vegetation peut remonter à tout moment, comme on pourrait le constater. Donc voilà. Voici notre sol. Maintenant, on va le remplir avec notre sublime bloc de charbon. Et de lapis azuli. Donc bien évidemment, on va faire des compositions aléatoires. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Pourquoi faire des compositions aléatoires ? Alors que nous, d'habitude, on ne le fait pas. Pourquoi le faire maintenant ? Car pour le sol, ça rend les choses beaucoup plus belles. Comme vous pouvez le constater. Donc, comme vous pouvez le voir, voici notre maison magnifique. Donc, l'entrée avec le mycélium, les miroirs, les champignons qui sont collés car ça fait très réaliste. L'éponge mouillée pour un seul sublime et une entrée agréable à supporter. Pour les chaussures, les pieds comme vous voulez, les bordures magistrales avec leurs petites étincelles et le rouge sublime qui suit parfaitement avec le mycélium et l'éponge mouillée. Et bien évidemment, la petite entrée magnifique avec les fenêtres, tous les blocs de terre mélangés qui font une composition extraordinaire. Et voici notre petite entrée. Hop, du coup, on va commencer à rentrer. Et donc là, on va pouvoir commencer. Donc, on va faire un toit simple et réaliste. Donc, pour faire un toit simple et réaliste, nous allons prendre des feuilles. Et on va tout simplement mettre toutes les feuilles sur le toit pour faire un toit qui tient un peu à l'appui, mais pour qu'on puisse avoir de l'eau de source. Donc, l'eau de l'appui. Car l'eau de l'appui est buvable, même si des fois, je vous avoue que quand on la boit, je vomis partout chez moi. Mais, c'est pas grave. On va quand même la prendre et faire avec. Car, on ne peut pas s'acheter des bouteilles d'eau au magasin. Pourquoi ? Parce que ce n'est... C'est trop... Comment dire ? Ce n'est pas réaliste. Nous, on reste dans le réalisme. Donc, voilà. C'est magnifique. Donc, on va pouvoir continuer. Donc là, on rentre à l'intérieur de notre sublime maison. Là, il y a l'entrée du jardin. Donc, voici l'entrée du jardin. On va faire une sublime porte, comme ceci. Ça, c'est une porte magistrale, comme on pourrait dire. Hop là. Comme ceci. Pour ça, il faut juste monter ici. Et hop là. Ça sera les seules techniques à faire. Donc, ensuite, on va pouvoir continuer avec la décoration. La décoration intérieure est très importante. Du coup, on n'en a plus besoin de ces blocs. On va pouvoir chercher des blocs pour faire un magnifique fauteuil. On va commencer par le fauteuil. Le fauteuil qui sera sublime. Incroyable. Donc, pour faire un magnifique fauteuil, il vous faudra bien évidemment des blocs. Chose qui est très logique. Mais pas n'importe quel bloc. Bon, pour faire un magnifique fauteuil, il vous faudra des blocs de magma. Très agréables. Et qui vous brûlent un peu. Mais très agréables quand même. On est d'accord. Ensuite, il vous faudra de la glace. Le froid et le chaud. Une température magistrale. Une température agréable pour le corps. Et vos fesses, bien évidemment. Car on est là pour s'asseoir dessus. Donc, on va faire le fauteuil. Le fauteuil qui sera tout simplement ici. Donc, il va commencer de là. Donc, un fauteuil beau, correct. Donc, voici notre fauteuil. Voilà. Un magnifique fauteuil. Juste à s'asseoir dessus. Et à tranquillement regarder un bon film. Mais pour un bon film, il faudra une belle télé. Donc, on va tout simplement faire une belle télé. Donc, pour faire une belle télé, il nous faudra un socle. Pour faire tout simplement la télé. Donc, pour ce socle, on va prendre une botte de foin. Car c'est solide, c'est résistant. Et c'est magnifique. Pour faire une télé, on va tout simplement prendre une bannière. Une bannière qui va faire les choses. On va prendre une bannière noire. Et hop là, voici notre télé. Notre sublite. Ensuite, on va nous faire une petite table. Donc, pour cette petite table, on va tout simplement prendre un bloc spécifique. Pour prendre ce bloc spécifique, il nous faudra tout simplement un bloc rayon de miel. Voilà. Avec ce beau bloc de rayon de miel, vous pourrez poser délicatement votre petite jambe sur la petite table. Et vous ne pourrez pas vous lever car la glace vous congelera les fesses. Votre dos sera en train de cramer avec ces magnifiques blocs. Et vos jambes, plus précisément vos pieds, seront bloqués dans ce magnifique bloc de miel. Qui rendra les choses très cruciales, mais magnifiques. Nous sommes d'accord. Ensuite, on va pouvoir continuer avec la cuisine. Après avoir fait notre salon, il nous faut une cuisine et une table, bien évidemment. Donc, pour cela, nous allons prendre des magnifiques blocs de diamants. Oh non, j'ai encore mieux. Des magnifiques blocs de varèches séchées pour nous faire une table sublime. Donc, notre table ressemblera à ceci. Voilà, ça, c'est notre table. Donc, pour cela, pour faire les chaises, nous allons prendre tout simplement des échauffes. Des échafaudages. Que nous allons disposer de cette manière. Donc, maintenant, vous pourrez manger agréablement dans votre petite chaise. Hop là. Et devant votre magnifique table. Attention, vous ne pourrez pas manger sur cette table. Vous devrez prendre votre assiette dans les mains. Mais, ça sera tellement agréable de regarder votre table d'en face. A la place de la regarder par terre. Comme une vulgaire table simple. Nous, notre table est mise sur le côté pour qu'on voit sa magnifique ampleur. Voilà. Ensuite, nous allons faire la cuisine. Eh oui. Une cuisine pour faire des délicieux oeils d'araignée fermentés. Car c'est très bon pour la santé. Donc, on va directement aller chercher ces oeils d'araignée fermentés. Car, comme vous pouvez le savoir, les oeils d'araignée fermentés sont très bons pour la santé. Voici un oeil d'araignée fermenté. C'est magnifique. Donc, on va pouvoir continuer en faisant la cuisine comme prévu. Donc, pour faire une magnifique cuisine, il nous faudra des blocs spécifiques. Dont, des blocs d'argile. Car oui, les blocs d'argile sont très utilisés pour les cuisines. Ensuite, nous allons tout simplement prendre un feu de camp pour le four. Car nous, on n'est pas réaliste. On veut l'être. Mais on est plus que réaliste. On est très réaliste. Oui, un mot en plus. Mais c'est parfaitement parfait. Donc, pour faire tout cela, il nous faudra aussi bien évidemment un composteur pour laver nos aliments. Puis, nos couverts acides verts. Mais pour bien les laver, il nous faudra de la terre. Et vu qu'on a de la terre partout, on pourra la mettre à l'intérieur et laver le tout comme si de rien n'était. Voilà. Donc, dès à présent, nous allons mettre le petit feu de camp pour faire à manger. Le bloc d'argile pour mettre la nourriture sur le bloc d'argile. Et pour que l'argile pénètre bien la nourriture. Pour que ça donne un petit goût assez croquant, croustillant. Mais comme une véritable chips avec un goût d'or. Et chimique. Car oui, malheureusement. Et ceci pour laver nos aliments et nos couverts, etc. Etc. Donc, bien évidemment, il ne faut pas faire de trous pour que la fumée sorte. Et qu'elle puisse se propager comme pollution, etc. Non. Nous, on la laisse à l'intérieur pour qu'on sente bien cette odeur de cramée. Et qu'on suffoque chez nous. Pour ça, on meurt, mais les autres ne meurent pas. Car nous sommes très réalistes. Bien évidemment. Pour finir, il nous faudra une magnifique chambre. Pour faire une magnifique chambre, on ne va pas prendre un lit. C'est beaucoup trop facile. On va prendre des carpettes. Donc, on va prendre une couleur qui suit agréablement avec la maison. Un tapis marron. Et oui. Et on va tout simplement le disposer comme ceci. Voici notre lit. Et oui. Il est sublime. Je le sais. Bon. On va faire des rideaux. Mais on est très fort. Du coup, on va faire des rideaux avec des portes. Car oui, nous, on aime bien la timidité. Donc, voici nos magnifiques rideaux. A la place de faire des rideaux avec des bannières. Voici des rideaux avec des portes. Pour ça, on aura vraiment l'impression d'être un animal de service. Et d'être enfermé dans une cage. Alors que nous sommes tout simplement un humain. Et que nous devons être traités comme tout le monde. Mais nous, on est très réalistes. Du coup, nous, ça ne sera jamais le cas. Nous, on s'enferme dans une cage. Et on dort paisiblement sur un tapis qui n'est pas du tout agréable. Et qui vous fera mal à la colonne vertébrale. Qui vous la déplacera, bien évidemment. Qui vous brisera tous les os. Plus particulièrement ceux des jambes, ceux des bras et ceux du dos. Et si vous dormez sur le ventre, ça sera aussi le cas pour votre torse. Et bien sûr, ce ne sont pas des carpettes. Des tapis. C'est juste de la vieille moquette. Voilà, avec une odeur agréable. Pas du tout. Et du coup, ensuite, on va terminer cette maison magnifique. Avec le jardin. Pour cela, il nous faudra tout simplement un magnifique sou de lave. Pour faire une pécine agréable. Mais il vous faudra aussi un sou de morue. Un sou de saubon. Et un sou de poisson tropico. Et bien évidemment, un sou de poisson globe. Ensuite, on va pouvoir continuer avec des concombres de mer. Et pour finir, il vous faudra obligatoirement des chaudrons. Oui, pas un, mais des chaudrons. Et un bateau. Et bien évidemment, un bateau. Qu'on va prendre en chaîne noire. Qui suivra parfaitement avec notre maison. Donc, on va faire la défense. Les contours de ce magnifique jardin. Donc là, on a tout ce qui va servir pour la piscine et les décos. Donc nous, on veut un truc vraiment magnifique. Donc pour cela, on va prendre du sable rouge et du sable normal. On va nous faire des petits buissons. Donc pour cela, on va tout simplement mettre les blocs de façon très précise. Donc, deux de hauteur. Donc tout simplement la taille d'un skin Minecraft. Et on va faire par rangée de une. Donc, une rangée de sable, une rangée de sable rouge. Une rangée de sable, une rangée de sable rouge. Et le tout pour faire dix blocs de longueur. Donc, c'est parti. Donc, on commence déjà avec une rangée de sable, une rangée de sable rouge, une rangée de sable et une rangée de sable rouge. On continue avec une rangée de sable, une rangée de sable rouge. Donc, ce qui nous fait déjà un résultat de six rangées. Donc ensuite, une rangée de sable, une rangée de sable rouge, une rangée de sable. Et pour finir, une dernière rangée de sable rouge. Donc, dès à présent, on va remplir le tout pour faire les contours. Donc on va faire exactement pareil de l'autre côté pour que ça soit bien symétrique et très réaliste Donc voilà Bien évidemment il ne faut surtout pas qu'il y ait des fautes Car sinon ça ne sera plus du tout réaliste On ne peut pas dire qu'un bloc de sable est sur un bloc de sable rouge Ce n'est pas possible car ce n'est pas réaliste tout simplement Et donc voici le résultat final de notre magnifique jardin Pour du moins l'extérieur Donc ici c'est fait exprès car ici il y aura une porte Mais pas n'importe quelle porte Déjà on va mettre un magnifique sol de nid d'abeilles Pour ça dès qu'on passera dessus les abeilles pourront nous piquer Mais d'une violence extrême mais ça sera toujours agréable pour nous Car nous adorons ça Maintenant on va faire une porte sublime Et pour faire une porte sublime il nous faut tout simplement des toiles d'araignée Donc voici notre porte Pour ça dès qu'on rentrera on sera agréablement surpris par les araignées Qui viendront faire leur nid sur notre peau Plutôt dans notre peau Avec leur magnifique piqûre exotique Car oui ce sont des mygales On pourra sûrement décéder mais ça sera toujours agréable Donc on pourra être agréablement accueilli par des araignées Qui sont des mygales bien évidemment Et par les toiles qui nous colleront tout le visage Ainsi que tous les corps Pour un petit bonus Donc on va pouvoir terminer ce tuto maison Villa Avec une magnifique piscine Donc piscine qui doit être très réaliste Du coup il nous faudra faire un étang Car c'est très répandu dans le monde Qu'on se baigne dans des étangs Dans des étangs Donc voici un petit étang Qu'on va remplir bien évidemment avec des poissons Donc une morue Un saumon Un poisson tropical Et un poisson globe Donc pour que ça soit très réaliste Il ne faut pas que l'eau soit infinie Car sinon ça fait moche Et du coup on pourra se baigner tranquillement A l'intérieur avec nos petits poissons Sachant que certains poissons sont dangereux Et agressifs pour les humains Et pourrons nous manger Mais ce n'est pas grave Car c'est toujours agréable Bien évidemment Et pour finir nous allons faire un petit barbecue Avec Un petit tuto Alors pour faire un barbecue Il faudra un chaudron Un saut de lave Vous mettez le chaudron La lave en dessous Vous remettez de la terre Et voici votre magnifique barbecue Vous pourrez faire cuire de l'eau Et ça sera déjà pas mal Et donc bien évidemment Il vous faudra quand même De la beauté Donc pour cela Vous pourrez vous amuser Avec votre bateau dans l'étang Qu'est-ce qu'on s'amuse C'est incroyable Voilà Donc ensuite Vu qu'on a beaucoup de choses On peut s'amuser dans notre jardin On a un barbecue Et un étang Pour s'y baigner Avec des magnifiques poissons Qui sont agressifs Pour la plupart Bien évidemment Donc on va pouvoir terminer Ce tuto Maison Avec La chose la plus importante Un arbre Et oui Car On adore les arbres C'est la nature Donc on va tout simplement Mettre un magnifique arbre C'est-à-dire Un cactus Voici Le magnifique cactus Qui sera bien évidemment Grand Comme ceci Du coup ensuite On va rajouter Les magnifiques feuilles Car oui Il faut des feuilles Qui seront Tout simplement Des générateurs De monstres Car ça rend le tout Très beau Donc voici notre arbre Bien évidemment Hop là Il dépasse de la maison Voici notre magnifique maison Bien évidemment Elle sera à vendre Sur le marché noir Car c'est une maison Hors de prix Bien évidemment Donc voici La maison La plus belle de France Avec Ce magnifique sol d'éponge Vous serez toujours Agréablement surpris Par la texture Et votre façon de marcher Sera Très Mouillée Bien évidemment Ensuite nous serons Accompagnés de ce magnifique jardin Sur les côtés Ainsi que les magnifiques Bordures toutes rouges Avec des petits scintillements Rouges Comme de la redstone Car on adore la redstone Vous serez accompagnés De ces magnifiques Sol de mycélium Avec ces petites particules Sombres et ténébreuses Comme si vous étiez Comme si vous êtes Dans un autre monde Chose qui est Parfaitement Correcte Ainsi que ces Petits champignons bruns Disposés De façon très réaliste C'est à dire Enrangés Ou très collés Ainsi cela Vous aurez une petite compagnie De vos magnifiques Et sublimes Bien évidemment Miroirs Car vous adorez Vous regarder en face Car vous êtes magnifique Donc vous aurez Ce petit miroir Dans votre jardin Car c'est logique D'avoir des miroirs Dans son jardin Ensuite vous allez Tout simplement Marcher sur ce magnifique Sol d'éponge Qui fait tout simplement Une entrée Vers la porte Avec ces magnifiques Fenêtres Cette maison Et sublime Et sublime Avec son magnifique jardin Mais ne vous inquiétez pas Nous allons vous faire La visite Très rapidement Donc vous rentrez Avec ces magnifiques portes Et cette magnifique fenêtre Agréable Car l'air Rentre très parfaitement Donc vous allez tout simplement Commencer avec le salon Avec ce magnifique mur De magma Et oui C'est un dossier Très confortable Qui vous cramera le dos Mais ça vous fera super du bien Ensuite vous aurez Ce petit canapé Mais on parle bien évidemment Du canapé Donc là on parle plus précisément Des coussins Qui seront pour vos petites fesses Et oui C'est en glace Ça vous fera Froid aux fesses Mais ça sera Très agréable aussi Et ensuite Voici la petite table Vous pourrez disposer Vos petits pieds Mais Si vous tentez de vous relever Vous ne pourrez pas Car votre dos Sera en train de cramer Vos fesses Seront congelées Et vos pieds Seront bloqués Dans le miel Chose qui est totalement Parfaite Ensuite nous allons Continuer Avec la magnifique table Qui est plutôt Une table Pour la télé Et voici La magnifique télé En bannière Une télé Qui ne marche pas Mais qui est sublime Ensuite nous allons Continuer avec Ce magnifique plafond Car je n'ai pas encore Précisé Mais ce plafond Ne résiste pas du tout A la pluie Donc ça sera très agréable Pour faire à manger Avec de l'eau De pluie Et ensuite Nous allons continuer Avec la magnifique Table Donc la table Qui n'est pas Mise correctement Mais qui est mise Sur le côté Pour une vue Très radicale Et une vue parfaite Sur la table Et pas sur Et pas sur votre famille Et pas sur votre famille Qui est devant Donc vous pourrez manger Agréablement L'assiette Dans les mains Ainsi que les couverts Dans les mains J'espère que vous aurez Quatre mains Car sinon tout sera tombé Vous devrez manger par terre Ainsi que ces magnifiques chaises Qui ne sont pas des chaises Mais des tables Mais ce n'est pas grave Ensuite nous allons Tout simplement Continuer avec la cuisine Avec ce magnifique Four Qui est tout simplement Un feu de camp Mais qui vous permettra De faire cuire Des magnifiques brochettes Mais vu que nous n'avons Pas de brochettes Il vous faudra vous Démerder Ensuite nous avons Ces magnifiques éviers Qui est tout simplement Un composteur Qui vous servira Totalement à rien Ce n'est pas pour faire La vaisselle Mais pour les plantations Vous pourrez donc Agréablement Laver Tous vos couverts Aliments Assiettes Verts Et j'en passe Avec de la terre Quelque chose Qui sera très Très Propre Et ensuite On termine Cette cuisine Avec cette magnifique Table En bloc D'argile Qui vous servira Tout simplement A disposer Vos aliments Sur cette table Car c'est une table Bien évidemment Mais malheureusement Ou plutôt Heureusement Les aliments Seront Tout simplement Pénétrés Par l'argile Donc ça vous donnera Un petit goût Différent Donc très Croucillant Ceci est une très bonne chose Ensuite nous allons Tout simplement Continuer Avec Cette magnifique chambre Qui est tout simplement Une cage Et donc vous pourrez Mettre votre cobaye A l'intérieur C'est à dire vous même Car oui vous êtes un cobaye Et vous pourrez Tout simplement dormir Sur ces magnifiques carpettes Qui ne sont pas des carpettes Mais un vieux tapis Tout dégueulasse Avec une odeur Très dégueulasse Et ensuite Nous allons pouvoir Continuer Et terminer Cette démonstration Ou plutôt Ce tuto Par le jardin Et voici Le jardin Qui est tout simplement Protégé par des blocs De sable Pour que ça soit Très réaliste Nous avons tout simplement Fait que ça soit dérangé Car le sable Ne peut pas être Sur un autre sable Ça fait totalement Moche Et pas très triste Donc voici Le magnifique arbre Cactus Avec des générateurs De monstres Comme feuilles Chose qui est Sublime Ensuite nous allons Continuer avec la porte Qui est tout simplement Une porte En toile d'araignée Bien évidemment Vous serez agréablement Accueillis par Des araignées Qui sont bien sûr Des migales Donc qui vont Piqueront la tronche Et vous serez Aussi accueillis Par ce magnifique Sol De nid d'abeille Donc les abeilles Pourront vous piquer Les pieds Les araignées Pourront vous faire Des nids Dans votre peau Et vous piquera Bien évidemment Tout le corps Et ainsi Le petit bonus Le petit supplément Car on en demande Toujours ici Ce sera tout simplement L'étoile d'araignée Qui vous coloront Tout le corps Ensuite nous allons Continuer avec le magnifique Barbecue Qui est tout simplement Un chaudron Et de la lave en dessous Ça sert strictement A rien Ça ne chauffera Rien du tout Car on est dans Minecraft Mais vous pourrez faire Chauffer de l'eau quand même Chose qui est déjà Correcte Et nous allons terminer Ce magnifique Cette magnifique Démonstration Cette magnifique Randonnée Vers un monde meilleur Avec Cette piscine Qui n'est pas une piscine Car c'est Pas réaliste Pour que ça soit réaliste On se baigne Dans un étang Avec Bien sûr Bien évidemment De magnifiques Poissons Voici donc Ces poissons disposés Qui sont Bien sûr Comme pour le petit là Agressifs Et que dès que vous frapperez Ou que vous toucherez A peine Il vous explosera A la tronche Et vous aurez du mal A ressortir d'ici Vous serez peut-être mort Mais ce n'est pas grave Et bien sûr Pour accompagner le fun Après une bonne baignade Avec de l'eau Vraiment très dégueulasse Avec des poissons Vraiment très gentils Et qui vous Et qui vous ne Bonferont pas La tronche Vous pourrez faire Un petit tour de bateau Avec un vieux bateau Tout dégueulasse Qui ne suivra pas du tout Avec votre décoration Mais Qui pourra flotter Sur Quelques blocs Car l'étang Fait la taille De votre maison C'est à dire Un quart Donc ce n'est pas beaucoup Mais bref J'espère au moins Que cette Petite randonnée Vers cette maison Magistrale Vous aura plu Et on se retrouve Pour des prochains Tutos De villa Magistrale Magnifique Si je peux me permettre Et on se dit A la prochaine Pour les news Je réfléchis encore A ce que je viens de faire Et c'est oufissime J'espère Que cette vidéo Vous aura Tout simplement Plut Elle ne aura pas été Trop longue Ou pas agréable A supporter Mais j'ai vraiment Pris du plaisir A la faire J'ai trouvé ça Tellement drôle Que j'en referai d'autres Donc Voilà J'espère Sous-titres par Jérémy Diaz